C'est en décembre 2016 qu'a été inaugurée la toute nouvelle maison de repos et de soins du CPS de Sambreville. Après 56 ans, l'ancien bâtiment de la maison de repos et de soins à la sérénité de Tamine cède ainsi la place à une toute nouvelle implantation située au cœur du Clos de la Roseray. 100 lits contre seulement 78 précédemment, 3 unités spécifiques avec jardin thérapeutique privatif pour les personnes démentes et désorientées, un bâtiment peu énergivore et 100% connecté. Un projet réalisé grâce au soutien de la Wallonie et au programme Smart Cities de Belfius et de la Banque Européenne d'Investissement. Le projet vise en effet à répondre de façon intelligente et durable aux besoins croissants en termes d'accueil et d'hébergement pour les personnes plus âgées. Lors de sa conception, une attention particulière a ainsi été accordée à une amélioration significative de la performance énergétique et à la réduction des émissions de gaz à effet de serre, et ce, conformément au plan d'action en faveur de l'énergie durable élaboré par Sambreville, avec pour objectif de diminuer les émissions de CO2 de plus de 36 000 tonnes par an. Un projet Smart aussi, puisque, en outre, un espace public numérique y est désormais ouvert, équipé de matériel informatique performant et connecté à Internet. Et ce n'est pas tout, car cette nouvelle maison de repos est englobée dans un concept beaucoup plus large, un pôle d'accueil aux personnes âgées qui s'étendra sur le quartier avoisinant, composé de 25 maisonnettes. L'ancien bâtiment de la Sérénité, lui, sera bientôt rénové et transformé en vue, notamment, de proposer de nouveaux services s'inscrivant dans une démarche d'économie circulaire, telle que prônée par l'Europe. Ce que nous explique Vincenzo Maniscalco, président du CPS de Sambreville. Nous avons autour de notre maison de repos 25 maisonnettes et nous avons un centre communautaire. Donc, ce que nous avons voulu, c'est inclure dans le projet ces 25 maisonnettes, dans la mesure où les personnes qui les occupent sont des personnes plus âgées. Et dans l'ancienne maison de repos, qui comporte plus ou moins 3500 mètres carrés, nous avons un tiers de la maison de repos qui va servir à transférer le centre administratif. Et les deux autres tiers vont servir à développer toute une série d'activités. Le projet ici entre tout à fait dans les perspectives que les gouvernements, tant fédéraux que régionaux, développent. Notre ancienne maison de repos était, disons, devenue obsolète. Le projet prévoyait la construction d'une nouvelle maison de repos qui allait porter à 100 lits le nombre de résidents et 15 personnes qui allaient pouvoir être accueillies dans un centre d'accueil. C'est réellement un projet porteur et qui, normalement, devrait aboutir à une réussite totale de ce que nous avons voulu mettre en place.